... ... Je ne veux pas faire de ce pouvoir. En face, nous connaissons que Dieu leur a donné le pouvoir et leur courage. On peut faire de ce qui est le pouvoir et le pouvoir. Ces obligations vis-à-vis de la Constitution, ces obligations vis-à-vis du peuple sénégalais, nous sommes félicités. parce que qu'il n'y a pas de que le projet m'en donne de prendre également le processus électoral qu'il n'y a pas de que le projet m'en donne illégalement après le 2 avril se maintenir au pouvoir mais le conseil constitutionnel n'y a rien de faire ce qu'il n'y a pas de imposer la tenue de l'élection avant le 2 avril donc je veux que le peuple sénégalais quelque soit par ailleurs le fil d'autre galop rendre un vibrant hommage à ces sages du conseil constitutionnel de Khamni traiter les tours dernièrement de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour tout me la juge c'est qu'il n'y a pas de de Sénégal l'élection de l'application de la constitution quelque soit par ailleurs ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de même fait que le président de la république et de la constitution il n'y a pas de qu'il n'y a pas de d'un président qui est plus qu'il n'y a pas tout qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de l'un président de la république Donc, la diversification du modèle de l'hôpital, c'est ce que nous pouvons faire. Parce que nous avons une tactique politique. Nous savons que le Conseil constitutionnel, nous devons dire que l'EGT, la proposition de l'hôpital, réunir deux jours, les forces vives, ces forces vives. Rétenir les propositions, même en 2019, c'est en tant que président de la République qu'il était candidat. Ça n'a pas été une rudeur pour lui. Alors qu'il avait beaucoup plus de charges. Donc, on ne peut pas vous faire croire que c'est pour libérer son candidat premier ministre qu'il a dissous hier le gouvernement. C'est une diversion, une tactique politicienne parce qu'il connaissait d'emblée le revers de l'hôpital, tout le monde venant du Conseil constitutionnel.